et bien c'est messieurs dames bonjour c'est cad bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de musique et d'artiste et de disques que j'aime bien et aujourd'hui on va parler black mais oh et bien écoutez j'espère que déjà vous vous portez pour le mieux si c'est pas même exceptionnel exceptionnellement bien et j'espère que vous n'avez pas à subir les affres de la vie qui n'arrête pas d'augmenter qui n'arrête pas d'être pénible l'ambiance est assez délétère en en france mais partout dans le monde j'ai l'impression en ce moment donc bah écoutez on va se on va se raviser un petit peu de tout ça de tout ça de toutes ces réalités on va plonger ensemble et bien dans une dans une mouvance que j'aime énormément puisque c'est un peu on va dire l'un de mes top 3 de musique favorite à savoir le black metal et en plus de ça cocorico et bien c'est français alors je dois déplorer déjà pour commencer donc bienvenue à vous ainsi vous ne me connaissez pas je m'appelle cas je fais des présentations de musique parfois de jeux de société ou même je fais des blogs sur plein de sujets et là je présente un petit peu les vraiment les artistes qui me font du bien et j'essaie de vous les partager donc je sais que le grand nombre d'entre vous n'ont plus besoin de cette présentation parce qu'en plus de ça vous en savez encore plus que moi sur les artistes je prends beaucoup de plaisir dans les commentaires à discuter avec chacun d'entre vous un merci encore à toi qui me regarde et qui parfois bah pense à ces vidéos parfois même pense à me à m'écrire donc ça me fait énormément plaisir donc le le sujet en fait il est assez intéressant aujourd'hui parce que eh bien je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes pérégrinations ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que j'écoute du black metal que de par mes pérégrinations diverses et variées dans le monde j'ai remarqué que le black français était quand même relativement connu depuis on va dire l'avènement de certains groupes notamment peste noire etc aux alentours de 2000 2006 mais c'est vrai que avant en fait les gens n'ont dieu que pour le suédois le norvégien et tutti quanti donc finalement j'ai l'impression qu'en fait la france passe un peu si vous voulez en parallèle de l'histoire du black metal je ne sais plus si j'ai entendu fenris parler de du black metal français mais toujours est qu'il que ça reste quand même j'ai l'impression quelque chose d'un peu de niche donc ça s'est démocratisé bien entendu au fur et à mesure des années mais on a l'impression que c'est quelque chose un peu de honteux alors que la france a une grande grande histoire avec cette musique particulière je pense notamment à la scène marseillaise à la scène toulonnaise à la scène occitane à la scène bergerac à la scène bretonne suivez mon regard et justement aujourd'hui on va parler d'un des artistes qui a officié et bien dans la mouvance le groupuscule on pourrait peut-être appeler ça comme ça des des légions noires pardon qui n'étaient gérées ni commandées par personne mais qui gravité autour de grabel et de la de la boîte de prod qui a commencé d'ailleurs en 1995 de souvenir avec le split là bel quêtre vlad tépès de de donc cyril à savoir noctu qui a qui a un petit peu corrélé tout ça sans vouloir dire que c'est précisément lui mais en tout cas il a corrélé tout ça avec sa boîte de prod que vous connaissez sûrement qui s'appelle dracar et que vous pouvez retrouver assez facilement en tapant dracar 666 donc bah écoutez on va parler de mutilation aujourd'hui et oui qui a commencé en 91 voilà dans pas loin de mont arnault là je crois dans le nord nord de du commande comme on appelle ça de montpellier dans l'héros dans le 34 et faut s'imaginer comme qu'à l'époque je ne vous apprends rien encore une fois mais les communications sont très dures à part le fait d'avoir oui oui et avoir entendu l'existence d'un tel ou tel autre groupe on fonctionne la plupart du temps comme il n'y a pas encore internet par du type trading de l'envoi de flyers ou de lettres manuscrites et puis il ya une sorte de magie qui se crée comme ça chose qui qui l'eût cru d'ailleurs aurait pu continuer encore mieux avec l'avènement d'internet mais on s'aperçoit finalement que ça stagne un peu et que les gens se vautrent dans la facilité et c'est vrai que l'ambiance a changé je pense que si j'étais William Roussel donc Willy Roussel le Maynard de mutilation ou même un autre de cette de ces années là ils ont bientôt 50 ans tous ces gens là coucou à eux s'ils voient la vidéo un jour gros respect à vous les gars ben j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est vraiment un univers en fait à part entière et c'est ce qu'on aime d'ailleurs c'est ce que dit cyril dans le documentaire bleu blanc satan là qui était sorti il y a quelques années que vous pouvez retrouver sur youtube il ya des interviews notamment de redmar de deux de Maynard etc de plein de monde et cyril noctou donc prend prend la parole à un moment donné et dit le hard rock c'est basé sur le blues donc le métal est souvent basé sur le blues et nous en tout cas moi j'aime pas trop le blues c'est pas une musique qui me parle et le black metal est tombé comme ça de nulle part en fait ça c'est un truc dont je me suis aperçu déjà il ya très longtemps même sans avoir la culture encore je commençais à la voir en tout début des années 2000 je me disais mais c'est vrai que cette musique là elle a quelque chose de plus elle a une essence particulière qui soit vous répugne soit vous accroche soit les deux en même temps et cette espèce de magie un peu d'attirance répulsion on la retrouve très peu peut-être on la retrouve dans le power electronics dans certains groupes de death metal mais à part ça il ya quand même peu de sous genre et de genre de musique qui propose une telle attirance je dirais et bien admiration à abjection j'en profite pour dire pendant qu'on a fait l'introduction là que je je remercie oui parce que je l'ai regardé beaucoup sur sa chaîne j'ai mis des pouces vers le haut je sais pas s'il verra cette chaîne un jour le monsieur je ne sais pas comment il s'appelle peut-être qu'il à peu près mon âge je l'entends à peu près à la voix des illusions perdues que je vous conseille chaudement et chaleureusement aller regarder sa chaîne il ya des trucs exceptionnels ce mec fait des recherches de fou il vous donne contrairement à moi plein de détails croustillant vérifié il a plein de bootleg il a plein de trucs exceptionnels d'ailleurs je me lève un instant excusez moi je me suis aperçu oublié un truc alors ouais j'ai pas trop j'ai l'impression tant pis tant pis tant pis c'est pas grave ce n'est pas grave c'est vraiment dommage c'est un truc que j'aurais bien voulu vous montrer mais je ne l'aurais pas cette fois ci on regardera une autre fois je sais pas si vous m'entendez encore j'arrive j'arrive attendez moi ne soyez pas trop impatients je voulais amener des bootlegs j'avais des bootlegs on en reparlera une fois que je parlerai un peu des légions noires c'est ça que je voulais rechercher voilà je suis désolé d'avoir été un petit peu long donc excusez moi ça se fait pas donc merci beaucoup aux illusions perdus allez voir sa chaîne il ya des trucs super intéressants sur toute la scène la scène black française il détaille ça merveilleusement on est dans une période donc tout début des années 90 où faut se rappeler que encore des groupes comme dark throne que j'aime beaucoup et que j'ai présenté d'ailleurs sur cette chaîne nous sort en 91 un exceptionnel soul side j'en ai dans une veine death metal assez technique et assez bien senti il y en a beaucoup qui trouvent que cet album est plat pas moi et là on était déjà en 91 90 déjà vous aviez pas mal de choses qui se formaient en france notamment l'un des projets de luke mertz à savoir zarag bal tarag du grand est là de je crois qu'il à côté de messe qui qui s'appelle skull face de souvenirs et qui commence à produire quelques quelques démos autour de 91 et vous avez aussi plein d'autres groupes notamment en 90 un funeral moon de grenoble qu'ils ont sorti qu'une ou deux démos je crois il ya chapelle of ghouls donc ça ça fait partie aussi des légions noires ça vient de bergerac dedans on retrouvera notre cher vord ben salutations vord ben si si regarde un jour cette vidéo et puis il ya ancestral goessia de marseille etc etc necrodoum et puis à partir de 91 on a aussi maleficio morgia pareil scène marseillaise toujours pareil il ya gorgone je crois qu'il a été le premier à presser un cd en black metal en france je crois que c'est assez historique lui vient d'antibes je crois et puis vous avez tous les tous les sous-groupes on va dire dérivés de tout ça vous aviez aussi les les gars qui ont fini par faire style volk aussi quelques années après qui s'appelait sus crofa mais je crois qu'ils ont fait des démos assez tardivement de souvenirs c'est un groupe qui énormément aimé notamment dans les pays de l'est je n'ai pas trop compris pourquoi c'est vrai que c'est pas si mal mais bon il ya peu à se mettre sous la dent on va dire et puis sinon vous aviez je crois dans c'était un des mecs de de maleficio morgia qui joue aussi dans stregoica peut-être peut-être que je me trompe c'était une période où on a eu aussi torgeist savez c'était les mélanges des accointances différentes qu'ils avaient dans les black legends enfin les légions noires et puis bien entendu à chambéry dans les environs de chambéry le début de néhéma qui n'a fait pas pour par contre un album qui appartient de 2000 je crois il a sorti de trois albums que ça 2000 2002 2005 ils sont arrêtés je crois après je crois qu'il y a eu trois albums de néhéma mais vraiment c'est vrai que au final tout tout début 90 c'est quand même assez plat en 92 on a une démo de mutilation qui sort il faut savoir que mutilation au début en fait c'était c'est ça a toujours été d'ailleurs un cerveau à savoir celui de william mais mais il a été accompagné on va dire sur toutes ces démos et son ep avant de commencer et bien c'est je dirais c'est ces albums reconnus aujourd'hui d'ailleurs j'ai un pote qui a carrément le paix là qui s'appelle l satan we are the black legends celui-là je sais pas combien à combien il est limité mais à mon avis il vaut un petit rond aujourd'hui parce que ça doit pas être trouvable sous le sabot d'un cheval donc on a la première démo qui contient six ou sept titres je crois que c'est parce qu'il y en a je crois qu'il y a une sorte de titre caché à la fin donc je ne les ai pas les démos ne cherchez pas et puis j'ai même pas la compilation qu'ils ont fait en 2003 pour la décennie de mille mille cent quatre-vingt-dous-2002 ça c'était chez end of all life of life en end of all life production qui est vous savez bien là le sous-label de norma evangelium diabolie dans la vienne ils ont fait donc un double lp avec plein de démos et quelques titres live assez rares donc ça c'est un objet je pense qu'il faut qu'il faut choper à un moment donné surtout si vous avez une platine vinyle moi j'essaierai de choper ça en cd mais je crois qu'ils n'ont jamais fait en cd donc ensuite il y a eu en 93 le ceremony of black colt avec cinq titres sataniste styrken en 94 avec quatre titres le fameux elle satan we are the black legend avec donc c'est un petit 7 pouces vous avez deux pistes d'un côté une piste de l'autre je crois quelque chose comme ça et vous avez ensuite et bien en 94 le black imperial blood travel c'est une version particulière dedans avec six titres et vous avez ensuite le promo 95 là je me suis juste basé sur metal archive parce que je savais plus exactement tout ce qu'il y avait avec donc la cover de batterie j'ai fait une petite note à côté vous la voyez pas je suis en train de la lire parce que souvent en fait je vais vous dire pourquoi c'est que j'ai pas marqué en fait les grandes étapes de mutilation parce que je vais vous avouer une chose même si je vous le présente en tant qu'un des groupes que je préfère dans ma collection c'est un groupe que j'ai mis très mais alors très 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 longtemps à apprécier à part trois quatre titres je sais pas j'avais une sorte de on parlait d'attirance répulsion tout à l'heure vous savez j'en parle avec mon pote fx il me dit des choses super intéressants je vais vous je vous en partager quelques-unes au niveau de la réflexion on s'est dit que c'est surtout lui qui m'a insufflé ce truc là coucou fx quand vous écoutez quand vous êtes spectateur d'un art que vous allez juger après l'avoir aperçu touché senti écoutez et qui ne vous a pas vraiment touché et bien quelque part si vous avez un avis de rejet c'est qu'il vous a quand même touché on a trop tendance à penser que les choses qu'on aime ce sont les choses qu'on adoube absolument dès la première seconde moi je l'ai bien vu quand j'étais petit notamment avec des jeux de société ou des jeux vidéo parfois je boudais certains jeux et puis j'y reviens quelques années plus tard je me suis dit mais en fait c'était juste pas le moment là c'est exceptionnel donc voilà j'ai pris pour cinq à dix ans avant de d'apprécier mutilation à sa juste valeur et encore aujourd'hui je vous avoue avoir quelques appréhensions sur un certain nombre de titres qui font partie des albums que je mettrai en b on va dire et pour le coup je pourrais presque les mettre en c mais mais en fait ils sont quand même tellement bien au niveau de la candeur et de la 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 propension à vraiment à dégager quelque chose de néfaste que je trouve qu'il y a une agit quand même malgré les petits défauts que moi je peux y trouver c'est à dire je suis pas forcément en attente de cette forme là et pour autant bah je trouve que ce sont des bons albums donc ceux qui ne connaissent pas ma notation sur ma petite tier liste vous allez voir il n'y a rien d'exceptionnel je pense que j'ai je partage enfin beaucoup de personnes vont partager ma tier liste s c'est vraiment les albums à mettre sur un panthéon a ce sont des très bons albums mais je peux un peu plus m'en passer que les s et b ce sont ceux que j'écoute comme relativement lentement et parfois dans les discos que je fais pour ceux qui ne le savent pas j'écoute une à deux semaines voire trois semaines avant je me fais vraiment à non-stop tous les albums pour voir si j'ai changé d'avis au fur mesure des années etc et parfois les baies finalement au bout de ma vidéo quelques jours après quelques mois après repassant à voyez donc c'est il n'y a rien de n'y voyez aucune offense niveau un willy si vous regardez le la vidéo un jour toutes vos prods sont intéressantes simplement qu'il y en a qui marque peut-être plus l'esprit que que d'autres selon la selon la personnalité peut-être qu'on peut avoir et puis le moment de la vie tout simplement donc donc voilà d'ailleurs quand j'ai connu mutilation vers 2004 j'ai vu vous savez la photo qui a je sais plus dans quel album on va les voir tout à l'heure je vous les présenter j'ai des rééditions surtout quelques originaux il ya une photo on voit marqué meynard 1666 1996 et moi je pensais photo noir et blanc vieille etc en découvrant un peu le black metal à l'époque on était en 2004 bah je pensais que c'était c'était un mec qui était mort réellement quoi donc il a vraiment cultivé en fait ce cette espèce de d'imagerie corps spain et compagnie mais comme on comme on l'a beaucoup vu ensuite en parallèle déjà à l'époque et jusqu'à maintenant mais je pense que ce genre d'artiste finalement avait déjà mis les points sur les i dès le départ et finalement tout le reste a suivi quelque part donc après toutes ces toutes ces démos il y avait un album qui était pré enregistré mais il n'avait pas sorti tout de suite alors normalement il est considéré comme le second moi je vais vous en parler en tant que premier album parce qu'en vérité c'est le premier album c'est le remains of run dead curse soul voilà donc cet album là moi je l'ai mis dans mon top 100 métal tout confondu rien que pour vous dire ça comme ça voilà il y a un truc qui se dégage donc ça a été enregistré entre 93 et 96 et c'est sorti en 99 voilà ça c'est une réédition chez dark adversary record c'est à zorg là le azorot ou azogord je sais plus comment il s'appelle le gars de de zut droning the light l'australien c'est un mec d'adellaïde je crois on aura le temps d'en reparler dans une autre vidéo j'aime beaucoup droning the light aussi parfois c'est un groupe qui m'exaspère parce qu'il y a une redondance mais en fait parfois je réécoute des titres et je me dis mais il y a une magie là dedans et donc ce gars là voilà c'était cette image là dont je vous parlais à l'instant et donc le le gars de de droning the light s'étant à coquiner avec ménard et bien avait commencé à refaire plein de réditions vers 2009 2010 2008 quelque chose comme ça et ça c'en est une voilà vous avez rien c'est même pas droit derrière c'est très black metal vous avez la dark adversaire production à jummeroo australia voilà donc vous avez les cinq premières pistes qui sont de 93 comme c'est indiqué là et vous avez les deux dernières de 96 qui sont pas si mal et spoiler alert même si vous verrez qu'il n'y a pas de gloaptre comme comme dans tous les autres quasiment toutes les autres productions des légions noires mutilation était a toujours été un groupe un peu particulier parce que ça a été un des premiers des légions noires mais en même temps ça a toujours un qui a été un peu boudé j'ai l'impression dans les légions noires mais qui a eu une prépondérance à faire de vrais albums contrairement aux légions noires c'était souvent des démos des splits il ya un truc chelou là dedans je sais pas s'il ya eu des à des petites interactions un peu néfastes entre certaines personnes mais toujours est il que ces deux pistes là par contre donc j'étais en train de parler des langues la plupart du temps c'est en anglais ne me demandez pas pourquoi mutilation est en anglais peut-être que willy c'est déjà c'est déjà pardon exprimé sur le sujet moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose je pense que les groupes ont commencé à faire du black metal en français ont été encore plus intéressant à mon sens je pense qu'il ya une propension quand même à pouvoir valoriser sa musique quand vous la faites en anglaise un peu partout dans le monde peut-être que c'est ça qu'il avait visé au début j'en sais rien je peux pas parler à sa place et a toujours est-il que la la de year that freeze the fear that freeze et holocaust in morning down ces deux pistes très très sympa même si c'est de la batterie électronique composée en mode super rapide et ben j'entends des des déclamations dans ce titre là en français donc je peux pas vous dire il n'y a pas les paroles je crois dedans je ne sais même pas si william les a réellement écrits s'il les a juste improvisé à ce moment là possessed and immortal official release cursed by merner voilà remands of dead cursa donc en fait cet album pour moi alors ce qui est dommage finalement c'est que je pense qu'on l'appelle un album parce qu'ils ont voulu le prendre comme tel dans un dans le label initialement ça a été produit je crois chez drakkar et en fait donc c'est sorti comme je vous l'ai dit en 99 la première image avait été faite c'était une sorte de peinture ça a été fait par chaque zoul de le vocaliste qui est maintenant batteur vocaliste chez manzer et chez plein d'autres groupes je crois que c'est lui qui tient and of all of life production aussi donc c'est chaque zoul car qui avait fait la 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 l'artwork en fait initial ici je pense que cet album ne serait qu'une démo s'il n'y avait pas les deux titres en plus en fait en vérité je pense que ça ça a été ajouté un peu à la va vite pour se dire bon allez on va valoriser les premiers titres quand même parce que ce serait dommage les laisser les laisser partir comme ça dans le néant ça en fait un album qui est mystérieux impénétrable dégueulasse ça sent la rouille la saleté vous savez là j'ai un pote qui l'a qui a rencontré willy qui était descendu chez noctu etc qui m'a expliqué que il y avait une guitare et à l'époque déjà dans le coin d'une pièce là et en fait noctu a dit ouais c'est la c'est la guitare qui l'a utilisée pour faire remains of the dead console et puis ou peut-être celui le premier vrai album vampires of black empire blood dont on va parler tout à l'heure et les cordes étaient rouillées du coup mon pote a dit avant mais là ça fait c'est juste qu'elle a elle est comme ça depuis combien de temps parce qu'on dirait qu'elle n'a pas utilisé il lui a dit non non mais c'est il les a utilisés il a fait volontairement vieillir et et rouillé en fait ses cordes pour jouer avec ça en fait c'est un des instruments qui ont été utilisés alors qu'ils étaient et bien dans une dans une posture plutôt de déliquescence et ils menaçaient ruines littéralement quoi donc cet album là si vous voulez un truc bien crade et que vous connaissez pas trop les légions noires et surtout pas encore mutilation et bien je vous invite à l'écouter parce qu'il n'y a que des titres de fous furieux tout de même rire de dark contest est exceptionnel je crois même qu'il apparaît dans une des démo avant peut-être pas sûr possède un immortel est super bien un peu lente de souvenirs food funeral maelstrom of evil est excellente aussi enfin elles sont toutes bien franchement à part les deux dernières alors les deux dernières sont pas mal elles sont en français on comprend pas tout mais les riffs sont très bien trouvés il ya une sorte de de côté vous savez très mineur qu'on voit retrouver souvent chez mutilation des accords diminués ce genre de choses il ya vraiment de toute façon willy c'est une machine à riffs ça c'est sûr donc bah voilà moi je connais pas son son passé je sais pas ce qu'il a fait étant gosse est ce qu'il a été en école de musique ou pas n'hésitez pas monsieur roussel ainsi vous passez sur la vidéo de me laisser des infos je pense que vous ne le ferez pas parce que vous cultivez un peu le mystère mais moi j'aime bien moi m'immiscer un peu dans la vie des artistes et c'est vrai que si vous en savez plus sur son passé n'hésitez pas à me le dire en cas cet album là eh bien pour moi voilà il vaut il vaut un s qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est pendant très longtemps je toute façon je n'ai apprécié j'aurais mis que un s ou à deux ou trois albums deux albums je pense et j'ai comme je voulais dit j'ai mis quasiment dix ans à apprécier en fait l'intégralité de mutilation il ya le côté de la boîte à rythme qui arrive très rapidement dans l'histoire du groupe du projet est quelque peu déroutant en fait on s'attendrait pas à avoir une sorte de raw black metal parce que oui c'est quelque part du raw black metal agrémenté en fait d'une batterie électronique qui nous fait plutôt penser à de la machinerie si vous voulez là dedans on perd un petit peu de l'âme et je pense que le black metal on va surtout dans ces types de black métal là chercher l'âme l apostrophe a m e avec un circonflexe mais certains pourraient dire l a m e tous tout simplement voilà eh bien on arrive rapido ah oui je vous ai pas dit dans les dans les premières démos en fait on avait un bassiste comme qui accompagnait willy donc était à la voix et à la guitare qui était le riff créateur on va dire il y avait david basse pas d'autre pas d'autres infos sur lui et puis jean-luc à la batterie qui s'appelait dark wizard of silence quelque chose comme ça à partir de celui-ci donc les la démo qui n'était pas sorti pour ce premier album qui ressort finalement 99 et l'album dont on va s'apprêter à regarder un peu plus près le vampires of black and pale blood dans un instant il ya chris agra bref qui était le je crois le batteur d'hégémon et il a joué aussi dans les débuts de celestia avec noctu je crois c'est quelqu'un qui s'appelle chris ovena de souvenirs d'après ce que j'ai lu je suis pas un grand amateur d'hégémon donc je ne dois avoir qu'un seul cd donc ne m'en voulez pas mais malheureusement je ne connais pas tout donc je ne peux pas parler beaucoup plus de chris agra zabeth mais il a joué là dedans il est crédité ici et il est crédité d'ailleurs ici dans le vampires of black empire blood j'étais trop content de pouvoir avoir enfin une vraie version et je cherchais tout à l'heure un bootleg que j'avais acheté en corée ou je ne sais plus où à un prix pas possible qui était fait vous savez encore une fois chez tragique empire rex peut-être quelque chose comme ça alors c'est toujours une réédition donc de chez dark adversary production et qu'est ce que je peux vous dire de plus donc on a deux personnes qui jouent ici on a maynard et puis on a mordred derrière je connais pas son son vrai blase je sais qu'il a joué ensuite dans malcudiant vers 2005 il a fait la basse quelques back vocals quoi dans ce dans ce groupe de black mais à part ça pas d'autres infos sur lui et qu'est ce que je peux vous dire alors c'était un cd initialement qui est sorti chez dracar en 95 de souvenirs ou 96 ça y est je sais plus je ne sais plus et qui avait la particularité d'avoir donc en la piste black imperial blood et bien un batteur différent des autres c'était je crois il s'appelait loïc tessier je crois je crois je crois je crois je crois toutes les autres ont été crédités par crise à graze à bête encore là on a un papier cartonné assez sympathique avec dedans les paroles cette fois ci voilà donc là on sent qu'il y avait une volonté effectivement de devenir et bien un album à part entière il a les yeux exorbités quand même banderaine je sais pas ce que vous en pensez c'est assez marrant mais bon voilà tout un programme quoi tout un programme vous imaginez là il ya un t-shirt satyricone vous imaginez à l'époque quoi vous êtes en 95 96 et vous déambulez comme ça dans des je sais pas dans le manoir de noktou peut-être j'en sais rien en tout cas ou peut-être que ça fait peur aux gens qui étaient à l'extérieur si vous voyez avec des corps spain c'est une époque moi j'avais d'hyberge donc je peux pas concevoir en fait d'avoir inventé un projet pareil puis d'avoir pu être une personne qui a mis la pierre à l'édifice finalement du black metal alors cet album c'est simple je l'ai connu relativement vite à partir de 2004 quand j'ai écouté j'ai découvert xasture avec nocturnal poisoning vous allez pouvoir revoir ma vidéo quelque part sur ma chaîne et il ya une reprise de vampires of black imperial blood qui est pour moi dans nocturnal poisoning il faut se le dire c'est un album que j'ai pas ultra aimé je l'ai mis en a mais c'est pas dans le pinacle vampires of black imperial blood elle sonne différemment elle sonne très impériale justement ça c'est un hymne de black metal comme jamais on peut en faire d'autres quoi sérieusement et je me suis dit directement qu'est ce qu'elle est belle cette piste et je regardais derrière nocturnal poisoning j'arrive pas bien à lire muti quoi mutilation cover ah bon ça veut dire que c'est même pas scott connor qui a fait ça qu'est ce que c'est que ce truc de mutilation donc je vais aller tapoter déjà sur metal archive metal archive c'est bien quand même ça existe depuis 2002 donc je vois il y avait déjà une entrée sur ce sur ce site pour mutilation je vois que c'est un groupe français je fais comment ça dans ma tête de jeune homme j'imaginais tout justement arrivé à l'âge adulte vous savez je m'imaginais que les américains dans ce milieu là avaient inventé autant que les nordiques mais que les français bah c'était un peu les danons de la farce des musiques actuelles et du coup ils n'avaient rien inventé quoi parler à part dans les musiques actuelles franchement à part l'électro les français sont pas super avancés ça parce que je n'avais pas la culture metal et je me suis dit mais non mais c'est vraiment un vieux groupe français donc ça veut dire qu'en france chez nous on a commencé à faire des musiques comme ça et là mon cerveau il a fait waouh et c'est là que j'ai commencé ensuite un an plus tard à découvrir et les pestes noires et les machins et les sets et tout et tout et tout et tout et donc c'est grâce à xastour quoi finalement donc merci xastour parce que grâce à scott eh bien je peux vous parler de ce groupe là aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir donc bah dedans qu'est-ce qu'on trouve bah que des bangers en fait hein c'est jusqu'à la fin tears of melancholic vampire alors je crois que celle là était déjà sortie en démo avant under hardai night ce qui est sympa bah transylvania ça c'est un oui oui j'ai envie de partir du bas je sais pas pourquoi souvent des fois quand je lis des livres je regarde puis je finis par lire l'arrière vous me demandez pas pourquoi je dois avoir l'esprit contrat de contradiction euh transylvania et je pense une des plus belles pistes de de mutilation pardon elle est très épique elle est elle est nocturne elle est on a vraiment l'impression de se sentir perdu dans dans les dans les clairières effectivement de de kuls napoka euh dans en roumanie pour pour aller visiter des des châteaux antiques ou en tout cas anciens avec cette 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 mouvance vampirique finalement qui qui passe à travers les siècles et qui 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 est là en fait pour illustrer un peu vlad dracule euh éternel empire empire of majesty death je crois que je crois que je crois que xastour a repris celle-ci aussi et oui et oui et oui et oui euh qu'est-ce qu'elle est exceptionnelle cette piste franchement c'est de la folie comme black empire of blood de toute façon là les trois là black empire of majesty death et transylvania rien à dire ravens of my funeral et un peu moins je dirais avec un peu moins de de saveur mais elle est toujours excellente euh but on under the master spell bon écoutez de toute façon moi je on va passer hein je pense que tout le monde connaît si vous ne connaissez pas bah suivez mon regard c'est du s voilà bah ouais c'est c'est premier album réel en fait c'est à dire une volonté de créer un phonogramme comme ça dans cette veine-là avec une cohérence qui n'avait pas forcément été le cas avec remence of the wound dead curse style pardon puis on va parler tout de suite d'un petit truc qui est sorti en 2018 rassure à vous il y a des trucs qui sont sortis entre temps mais c'est pour vous montrer que chez osmos et bien il y a eu the lost tapes qui étaient des des reprises finalement enfin c'est des des auto reprises des ré enregistrements si vous préférez de certains titres de ça donc vous allez retrouver transylvania to the mirror dark contest black empire of blood blablabli blablabbo voilà vous avez beaucoup de choses que vous allez retrouver du premier sauf que vous allez les retrouver et c'est ça que je déplore un petit peu donc c'est william qui avait retrouvé ça il les avait fait en 2009 2010 il les avait perdus il a proposé ensuite à osmos d'en faire quelque chose ce qu'il a accepté et voilà vous avez juste un papillon quatre volets enfin quatre quatre pages quoi voilà je peux pas vraiment vous parler de ça c'est je l'écoute vraiment très rarement c'est en suisse on est en 2024 sorti il n'y a pas si longtemps que ça donc en fait quel est l'intérêt c'est de la collection pour de la collection en fait ce qui a d'indiqué c'est qu'il ya une qualité peut-être un peu différente au niveau de la manière de jouer les riffs et de les enregistrer donc là c'est le bénéfice par contre le désavantage c'est que vous perdez le batteur c'est une batterie électronique maintenant il a reprogrammé une batterie électronique enfin quand je dis il a reprogrammé vous allez voir que quasiment tout le reste ensuite c'est une programmation de batterie donc ça ça me dérange un peu donc pour moi si vous ne connaissez pas mutilation vous voulez juste avoir un avant-goût des meilleures pistes celles qui sont les plus connues choper vous ça c'est dix balle je crois où vous écoutez les lost tapes vous allez vous donner une image en 40 minutes vous aurez à peu près ce que c'est à peu près la taille standard des albums de mutilation c'est environ 40 minutes vous aurez une image très 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 bonne en fait du groupe grâce à ça mais encore une fois ouais bah de toute façon c'est un solitaire j'ai l'impression William Roussel donc tout ce qu'il essaye de faire il le porte d'abord pour lui donc je pense que c'est un artiste authentique en ça et ensuite bah on aime on n'aime pas le rendu final mais force est de constater que là il a compris qu'elles étaient quand même les une partie des plus bons titres de ses premières années et il vous les offre avec une un enregistrement un peu différent voilà ça sonne différemment moi je le mets en b parce que c'est pas un album que je vais vraiment conseiller vraiment à des amateurs de black si déjà en plus ils connaissent des choses des black legends comme ça et que c'est voilà c'est pas c'est dispensable on va dire en 2001 2000 ou 2001 j'oublie toujours 95 99 ça ça doit être 2001 ouais c'est le black millenium grimly reborn avec une photo faite par noctu de willy dans son siège roulant qui a une vieille porte etc le candela enfin on a tout tout ce qui revient un petit peu dans l'imagerie black metal corpse paint et compagnie il voulait dépeindre quelque chose comme la vraiment la maladie vous savez la le handicap etc etc j'ai peut-être pas montré l'intérieur parce qu'il y a des il y a des trucs un peu s-e-x-u-e-l-s et donc c'est dark adversary records qui nous propose encore cette réédition je ne sais pas à quoi ressemblait la la principale faite par dracar aussi ça doit être aux alentours de mille deux mille ou trois mille exemplaires est ce qu'il y a des trucs un peu bizarres dedans non ça doit aller bon malgré des pauvres rats morts je pense qu'il n'y a pas grand chose alors on a the eggs of melancholy qui n'est pas si mal mais ça sonne déjà vachement brut et vachement électro avec cette batterie intempestive produite par un ordinateur new falls prophet par contre est ma préférée de l'album elle sonne vraiment très bien paroles sont assez fortes il y a pas il ya vraiment des choses intéressantes the hanged price pareil ça sonne bien inferni iraductus elle est assez intéressante elle est en latin et elle est elle va vous faire penser peut-être presque à une composition romantico baroque c'est en ça que je rejoins un peu noctu qui disait que en fait le black metal il vient de partout et de nulle part à la fois mais pas forcément du blues même pas du tout du blues et donc on a voilà une autre un peu imagerie qui est produite là avec des rats des seringues des trucs chelous comme ça voilà qui représente bien en fait le début des années 2000 on a une décrépitude de la population non merci for you man c'est sympa du comme tout et black as lead and death ils l'ont fait en souvent en live il ya eu très peu de live je crois même qu'il y en a eu où elle fest à côté de nantes la clisson une fois mais j'ai pas dû y être cette fois-là malheureusement mais c'est vrai qu'ils sont pas vraiment produits les gens qui accompagnent ménard en en live sont généralement les gars de docteur livingstone un autre groupe d'occitanie là de montpellier de black qui sonne un peu black hardcore crust quoi on va dire ça comme ça bon pour revenir sur notre sujet de black millenium grimly reborn je ne saurais vous dépeindre l'artiste avec une phrase qu'il a mentionné notamment dans la dans l'explication en fait de cette image qui peut paraître un peu bizarre sur le documentaire encore bleu blanc satan ou disait ouais alors je comprends pas désolé de l'accent j'essaie pas de limiter mais c'est pour vous montrer que c'est pas moi qui parle ouais je comprends pas il y en a beaucoup qui nous ont critiqué ils ont dit ouais vous n'avez pas de respect là pour les personnes handicapées vous mettez des sièges roulants et tout et en fait ils continuent en disant mais je sais pas c'est pas parce que vous allez dans une forêt à poil avec une épée que vous allez vous allez vous moquer des guerriers enfin je comprends pas ça veut rien dire que j'ai trouvé le truc exceptionnel croyez le ou non en étant rentré au plus profond on va dire du black metal en ayant rencontré quand même pas mal de personnes depuis ces 20 ans là qui me sépare avec d'aujourd'hui où je vous parle avec ma découverte de ce milieu là j'ai pu rencontrer quand même pas mal de monde de france ou de navarre et et les black metal pour la plupart à part 2 3 qui étaient quand même les pires des névrosés franchement désolé de le dire mais les black métalleux dans le métal s'ils sont ensemble j'ai jamais vu des gars qui déconnaient autant avec autant d'humour sincèrement donc je pense que willy russell ça doit être un mec assez marrant en vrai c'est marrant parce que on c'est ça qui je me dis à chaque fois quoi tiens on voit quelque chose qui est vraiment vous savez quelque chose de négatif de sombre de vilain de tout ce que vous voulez de crasse et tout mais à côté de ça la personne c'est c'est complètement différent en fait il s'est su il a sublimé un côté de sa personnalité une facette dans le black metal le black metal sert énormément pour ça c'est presque un exutoire pour moi je vous parlerai dans une de mes prochaines chroniques vidéo on va les appeler les chroniques ou ce qu'on veut présentation d'artistes que j'aime bien avec jean-louis coste et là c'est pareil en fait vous êtes à mille lieux de vous imaginer la vie de ce bonhomme alors qu'il met des trucs dans ses musiques vous avez l'impression que c'est un tueur en série je sais pas quoi et il n'y a pas plus mignon et gentillé que ce garçon donc donc voilà donc black millenium alors comment je le classe parce que new falls prophète est cool e dream j'ai oublié de parler de e dream e dream est exceptionnel elle est vraiment très 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 bien curse my funeral je sais plus laquelle est assez lente est ce que c'est une fairy iraductus ou curse my funeral je crois que c'est une fairy iraductus curse my funeral je m'en fiche un peu e dream est bien écrite aussi elle est assez flippante finalement black millenium somme bien aussi il y a quand même des bons titres j'ai un pote qui me dit tu sais moi un de mes préférés de mutilation c'est black millenium parce que malgré l'intempestive batterie électronique il ya quand même énormément de dit il ya beaucoup de nostalgie qui se dégage de cet album alors moi je l'ai écouté au moins trois ou quatre fois là avant de vous reparler toute la discographie je suis pas forcément d'accord avec lui je dirais que à mon sens avec mes propres goûts ma propre appréhension du truc il ya des albums qui mettent plus en avant la mélancolie encore que celui ci et pour cette raison je vais malgré ces deux trois pistes que j'aime bien je vais le mettre en b me tapez pas me tapez pas par pitié je ne sais pas si c'est un de vos préférés moi je le mettrais en b voilà je sais c'est comme ça qu'est ce que vous voulez que je vous dise on peut on a la section commentaire pour en parler vous me direz ce que vous en pensez en 2001 donc très rapidement après vous avez une cassette qui sort que moi j'ai récupéré chez dark adversaries encore ouais il ya un moment donné où j'ai récupéré plein de trucs de chez dark adversaries aux alentours de 2009 là toutes les rééditions il y avait la réédition justement de cette cassette qui s'appelait destroy your life for satan tout 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 ça c'est un des titres les plus emblématique que vous allez retrouver un peu après parce qu'il n'est pas là dedans par contre là dedans il va y avoir alors du sport oui c'est sûr il ya black millenium que vous avez là du coup et il ya de ugliness inside qu'on va dont on va parler un peu après pour majestas les prosus qui viendra un petit peu après puis il ya une cover de de vénom complètement useless néanmoins c'est un album très intéressant parce que les pistes croises ne sont pas les mêmes déjà impression que c'est un enregistrement différent peut-être que je me trompe je n'arrive pas bien à savoir peut-être c'est là les mêmes enregistrements peut-être que c'est une un autre jeu je peux pas vous dire là je pour le coup je ne sais pas all sounds composed record de bibliblablou de religieux j'arrive pas bien à lire en plus il y a de moins en moins de lumière mais mais c'est ça de parler de black metal le soir à 20h au printemps donc dedans vous avez une imagerie avec pareil des picoux des des lames de rasoir des machins des médocs on sent vraiment le truc négatif etc etc il a créé un petit peu la différence je pense william roussel dans les légions noires sachant qu'à ce moment là les légions noires étaient déjà considérés comme n'existent plus en 2001 d'après ce que j'ai bien compris donc il lui continue son bonhomme de chemin avec ce son groupe même s'il faisait plus partie de ce groupuscule quelque part donc il a il a vraiment créé une imagerie particulière en parallèle des légions noires dans le sens où vous voyez ça ça se retrouve pas forcément dans légions noires quoi l'imagerie piqûres etc bon il y avait d'autres choses plus médiévales plutôt voilà pour regarder du côté de la tépèche encore de black murder tous les projets de vorbe etc etc voilà donc moévote et compagnie c'est vrai que ça n'a pas grand grand chose à voir c'est un bon ep maintenant c'est 15 minutes je crois donc 20 minutes de musique je peux pas forcément vous le conseiller par contre si un jour je trouve que c'est un bon résumé de de la période de transition je pense entre black millenium et le reste d'après black millenium étant quand même il faut le dire un album remarquable dans le sens où il est particulier par rapport à ce qu'il avait avant et qu'il il engage en fait un nouveau monde qui vient après et là on est en train déjà en 2024 parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y en a déjà un tout nouveau qui vient de sortir qui renoue avec des choses un peu plus du passé donc on sait pas trop comment va évoluer le groupe qui était normalement censé ne plus exister déjà depuis 2009 malgré les petits lives qu'il y a eu aux alentours de 2015-2017 donc bah je sais pas comment je pourrais le c'est simple c'est un bon mais je peux pas le mettre en s on pose tout ça parce qu'il ya possède une reprise de venom qui est un peu nul transylvania on la connaissait déjà vous voyez c'est de la redite en fait c'est un peu comme ça donc ça je vais le laisser je pense en b c'est pas pas besoin de courir après destroy your life or satan il ya mieux à choper en cd si vous voulez une oeuvre complète et on arrive directement vers et bien 2003 où on a majestas les produits alors n'hurlez pas normalement alors ça c'est pas la version dracar c'est la version osmose attendez c'est pas une version à dracar dracar il ya eu il ya eu trois labels dans ce dans ce groupe surtout trois labels à part les autoprod il ya eu dracar il ya eu end of all life production avec chaque soule etc et puis il ya eu osmose plus récemment et puis il ya des rééditions puis il ya d'autres petits labels qui font ça pour leurs autres pays voilà etc etc mais surtout c'est les trois premiers donc là je crois que c'était chez un label marseillais que ça s'était sorti initialement c'était chez ordé alice ordalice quelque chose comme ça production un petit label de marseille donc qui doit être assez intéressant puisque c'est c'est un peu marseille aussi fait partie des plus vieux des plus vieux bastions du black metal en france comme marseille fait tout simplement partie des plus vieilles choses qui existent en france puisque massilia existe depuis 3000 ans donc c'est assez assez intéressant de ce point de vue là aussi donc là je vais essayer de sortir quand même la la jaquette de majestas les prosus qui est un album que j'ai relativement boudé assez longtemps c'est une histoire un peu particulière avec cet album-là tormenting man nights exceptionnel destroy your night for satan qui sonne probablement différemment on la sent moins la batterie électronique je trouve là dedans enfin ça ça n'a pas le même rendu bitterness blood raid est pas mal majestas les prosus ça passe ensuite on a beyond the decay and time of lies the ugliness inside que vous allez retrouver déjà dans celui-ci vous voyez je vous ai dit les piles entre les deux albums là elle est exceptionnelle cette piste moi j'aime énormément if those walls could speak et voilà beyond the scorn lies and calumny i still stand and watch your art donc ouais peut-être qu'il y avait des gens qui commençaient à le calomnie à l'époque je ne sais pas il y a peut-être une relation particulière avec la scène notre cher notre cher ami majestas les prosus continue un petit peu sur ce que black millenium avait lancé avec cette batterie un peu bizarre l'introduction là n'est pas vraiment une piste comme le dernier world of evil non plus c'est juste une espèce de bruitage d'ambiance mais tormenting my night est excellent destroy your life for satan aussi ensuite il ya je dirais beyond the decay of time and flies et the ugliest inside en fait c'est un album pour moi qui est quasiment parfait j'oscille entre le s et l'a je vous le dis avec ça en fait plus le temps a passé plus j'ai apprécié cet album il ya vraiment des riffs ultra mélancolique mais beaucoup plus je trouve voyez à titre de comparaison de que black millenium grimly reborn pour ça que je comprenais pas trop mon pote là j'ai beau réécouter à chaque fois les deux j'aime bien me les mettre d'affilé et sincèrement en fait c'est ah ouais non moi je vraiment je trouve que c'est allez vous savez quoi aller va il va me prendre sa place de s je sais pas si vous m'en voudrez moi je majestas les prosus c'est devenu un fouet c'est devenu quasiment aussi classique il est en fait un s un peu moins on va dire par rapport aux deux autres voilà il est un petit peu s moins comme ça mais est ce quand même parce que je sens l'effort de composition je veux pas juger en fait seulement dans mon listing de tier list un artiste qui si ça se trouve chie tellement sur l'être humain réellement dans sa vie de tous les jours que il a à un moment donné dans sa vie peut-être des passages je sais pas moi de dépression ou autre qui l'ont poussé à ne pas se servir des compétences humaines tout simplement et du coup rien que pour ça je me dis si j'arrive un peu à me mettre à sa place je comprendrais que ce soit son bébé et son oeuvre comme l'était aussi black millenium bien entendu et comme peut-être qu'il veut que ça revienne à un moment donné j'en sais rien mais voilà je ne voudrais pas le juger juste sur le fait que pour moi cad il doit y avoir dans du dans du black une vraie batterie sinon ça sonne moins bien sauf si on s'appelle dark space ou des projets particulièrement thématisés comme ça donc majestas les projus c'est un quasi s c'est un as on va dire voilà il est un peu entre les deux et et c'est très bien comme ça voilà 2003 donc ouais ouais the ugliest insight faut vraiment l'écouter destroy de la force for satan aussi donc allez-y les yeux fermés on est à combien là 44 minutes je me dépêche un peu ce que je remarque que je blabla de beaucoup on arrive chez ordé alice production avec cette fois ci je crois une première édition je sais pas si ça a été rédité l'album de 2005 donc c'est à peu près à ce moment là moi que j'ai j'ai connu à sa sortie ça a été distribué notamment par season je crois à un moment donné moi je l'avais échopé je crois à l'époque je sais plus mais ouais c'est bien ça hors d'alice oui c'est pas hors d'alice c'est hors d'alice c'était le numéro 7 c'était pas si vieux 2004 ouais donc c'est ça 2004 ouais c'est ça c'est pas 2005 en fait c'est 2004 donc à ce moment là je venais de voir de découvrir le black metal je revenais d'afrique noire où j'ai découvert le black metal là-bas grâce à un mec dans ma classe même plus comment il s'appelle d'ailleurs il était très discret écoutez beaucoup de marduk de dark throne ces trucs là etc donc j'avais déjà un peu le pied à l'étrier l'artwork a été réalisé par menard donc je sais pas si vous savez ce que c'est le raton cunning en fait c'est le roi de rats c'est une forme particulière d'un événement assez rare et c'est spécial qu'on peut trouver parfois dans des endroits qui peuvent être considérés comme des nids entre guillemets de rats qui malheureusement comme il ya beaucoup de petits souriceaux enfin pas de petits ratounets on va dire qui naissent il ya des emberlification de queues en fait les unes dans les autres qui fait que ça les empêche ensuite d'aller se mouvoir ou se nourrir ou autre et en fait ils meurent comme ça donc ça fait une sorte d'amalgame avec toutes les queues serrées les unes entre les autres ça fait une sorte de de sac de nœuds quoi et je crois que ce truc là qui est connu déjà depuis l'antiquité avait été porteur de malheur joué une histoire particulière avec les rois drach je peux pas trop vous en parler parce que je ne veux pas inventer des choses que je ne maîtrise pas donc voilà on a des pochettes comme je n'aime pas trop moi c'est à dire en mode accordéon comme ça mais par contre il ya des visages un peu flippant là je pense que c'est ménard avec un masque peut-être un truc déformé je vous montre un petit peu la jaquette ça sert à ça ces vidéos ça sert à regarder un peu tout ça et ensuite on va regarder d'un peu plus près les pistes alors athènes conning voilà avec le masque de la peste justement là ouais c'est bien ça marseille ouais massilia donc raten conning alors qu'est ce que on peut en dire alors déjà je vais je vais le dire directement ce sera plus simple je ne suis pas fan de cet album pour moi c'est un peu bis repetita avec black millenium le majestas leprosus m'avait scotché au niveau de ses riffs enchanteur et délibérément néfaste négatif il respire le black metal en fait majestas leprosus celui-ci je vais pas dire qu'il ne le respire pas au contraire mais allez qu'est ce que je vais vous dire il y a il y a deux pistes que j'aime bien sur les sur les huit là il y a black coma et il y a celle d'avant the bitter taste of emotional void qui est exceptionnel mais les autres c'est un peu long et j'entends trop la batterie électronique me casse un peu les oreilles j'ai jamais réussi à détecter ce qu'il y a de marquer derrière 666 et 10 6 6 6 6 noix trobe à l'envers ça fait quoi c'est à l'envers en fait donc c'est négation voilà aide sida quoi vous pouvez lire c'est à l'envers vous prenez chaque lettre voilà voyez je me suis dit j'ai jamais compris en fait juste en pensant lire à l'envers c'est bon j'ai pigé donc voilà on continue à toute façon sur les thèmes black metal ça c'est clair mais ouais ouais black coma est super cool l'espèce de refrain est assez sympa puis the bitter taste of emotional void j'ai pas trop d'avis sur les autres à chaque fois je les écoute je me dis ah oui c'est vrai que ça sonné comme ça mais ça me transcende pas quoi c'est rat and cunning c'est rat and cunning ouais bah je vais le mettre en b du coup celui ci je sais pas ce que je peux en faire je le mets en a parce que c'est vrai qu'il est pas dégueulasse même si c'est pas un vrai album vous voyez quand même il y a déjà quand même deux albums en b il y en a deux et demi en s même pas un en a j'essaie d'équilibrer à chaque fois ça c'est mon but j'essaie de parce que sinon ça n'a pas de sens si on dit bah moi j'aime beaucoup ce groupe donc je mets un s et puis a et b ça existe pas je mets tout en s mon but c'est d'essayer de vous montrer ce que j'écoute quand même le plus et ce que j'écoute le mois on va dire ça comme ça hop on va le caler vraiment est celui ci et on arrive en 2007 bah pareil j'ai connu la sortie de celui ci je l'ai acheté à sa sortie j'étais trop fan je me disais putain mais en fait il ya quand même encore du légion noire là cette espèce de groupement bizarre qui sort encore et en 2007 donc nous nous arrive j'avais acheté ça dans un planète saturn je crois le sorrow galaxies j'ai vu qu'il avait été assez critiqué cet album c'est vrai qu'il sonne pas vraiment comme les autres il ya que quatre pistes je trouve ça assez intéressant il est en longueur on n'a pas le nom du label mais je crois que c'est end of all off l'offre end of all life production qui fait ça je suis plus sûr falloir qu'on aille vérifier alors attendez c'est que ça continue avec les trucs à dérouler comme ça insupportable je ne sais plus je ne sais plus alors except ses chaînes de remontanteur de sur galaxy was composed of performed by menard de en 2006 je ne sais pas ça peut être indiqué je crois que c'est end of all life c'est pas hors d'alice un ordalice n'en a fait que deux je crois que c'est ça mais je suis même plus sûr oui j'ai plus de j'irai voir sur metal archives plus tard voilà donc bah cet album là il ya que quatre pistes cosmic seed of anger and dementia ensuite vous avez the coffin of alors ça c'est les deux dernières je crois coffin of lost existence les deux premières c'est bon je sais même plus dans quel ordre c'est césium syndrome 86 je crois que c'est l'avant dernière et acceptance of my dick et c'est la dernière c'est ça donc moi j'aime bien césium syndrome 86 ça doit être la la 3 ouais j'aime la 1 et la 3 là dedans voilà c'est marqué là excusez moi je suis bête j'aime cosmic seed of anger and dementia coffin of lost existence c'est un peu passable c'est j'aime sans aucune entreprise c'est excellente et celle ci est très longue là elle fait 12 minutes je crois à l'acceptance of my dick et elle est pas si mal mais en fait c'est un album je pense qu'il ya des des gens qui vont rentrer tout de suite dedans ceux qui cherchent un peu la mélodie les choses plus classiques là il ya les les chaque piste est très travaillé on y a énormément de riffs avec des arrangements intéressants il ya des vraiment des passages cool et puis il ya une imagerie qui change un peu la galaxie avec cette espèce de crâne la galaxie de la tristesse quoi sorrow galaxy galaxies pardon il ya vraiment une imagerie voyez qui qui dénote un peu avec le reste avec cet oeil dans des espèces de nuages atomiques là qui apparaît j'ai bien aimé l'album mais c'est ça voilà end of all life production ea l 053 donc j'ai bien aimé l'album et je me demande si je vous en parle de 20 ans après l'avoir découvert c'est peut-être parce que justement j'ai un côté tiens j'ai 18 berges je vais l'acheter là bas dans mon magasin je suis content aujourd'hui j'ai acheté un album de mutilation qui vient de sortir il ya un côté un peu historique dans mon passé qui fait que je le porte toujours un peu en amour alors qu'en fait je pense que la moitié de l'album et il ya quand même des riffs qui sont un peu passables qui sont un peu de convenance mais je sais pas il ya une magie là dedans elle il est très moi il a touché des cordes sensibles cette pour moi cet album là je veux pas dire j'ai la chair de poule non plus il est quand même moins flippant que certains autres suivez mon regard mais je sais pas je je saurais pas dire ce qu'il ya là dedans je j'ai vu pas mal de chroniques qui le démontait sévère cet album j'ai pas trop compris pourquoi peut-être parce que on s'attend d'autres choses de mutilation là c'est vrai qu'on rentre un peu dans le rang dans le black metal un peu plus orthodoxe on cherche un poil moins la dissonance peut-être on cherche à moins générer de mal être et de malaise chez l'auditeur peut-être ce côté là que les puristes ont moins aimé j'essaye de trouver des explications voilà j'ai rien préparé comme d'habitude mais écoutez moi je le trouve pas mal donc pour moi il est mieux déjà que ceux que j'écoute le moins mais il n'est pas non plus un s donc il aura une place de a voilà par définition alors je vous montre ça c'est un c'est un split alors il est considéré comme étant un bootleg je sais plus qui l'a fait triumph of the dead war hordes et je crois qu'ils triomphes of the dead or vous voyez c'est 0 0 1 donc c'est un micro label qui est sorti je ne je ne sais pas de qui je j'ai des doutes j'ai des idées je pense que c'est peut-être le gars des dark adversaires et ricord qui a fait un sous-label mais je peux pas vous le certifier si je vous dis ça c'est qu'on retrouve ce rat sur dark adversaires et ricord mais sauf qu'il faut savoir que la vraie version de ce split n'existe normalement officiellement qu'en vinyle le vinyle c'est dark adversaires et ricord et dark adversaires et ricord vous le savez il ya ce fameux ras je sais plus où est-ce qu'on le voit d'ailleurs est-ce que ce serait pas dans grimly reborn voilà il est là derrière c'est exactement le même donc c'est pour ça que je vous dis je pense que c'est peut-être le gars lui même l'australien la azor glad de de drowning the light qui qui a qui a produit ça et il ya marqué bien en gros ici ce cd est un bootleg pas une sortie officielle la sortie officielle et chez dark adversary et gothawar ex donc je crois que c'est quoi c'est un livret quatre pages ça ou c'est juste un feuillet non ça a l'air d'être un livret quatre pages après on va essayer de le sortir donc moi je m'en fous j'aime pas acheter les vinyles donc j'ai pris ça faut savoir que dans le vinyle il doit être 500 exemplaires je crois que les 50 premiers il y avait une petite statue de baphomet avec on a mutilation à gauche avec willy on a azor glad justement le domaine de drowning the light avec cet exceptionnel logo j'aime beaucoup et on a werewolf avec satanic power master je rappelle à ceux qui ont vu ma chaîne que c'est le gars le premier chanteur de de orna voili voilou donc voilà moi j'ai des je pense que c'est peut-être un un de ces gars là qui a qui a fait la release d'ailleurs moi je l'ai acheté en magasin donc c'est marrant comme magasin diffuse du bootleg c'est marrant que automatiquement on se génère soi même je veux dire le mec qui a produit ce truc là c'est dit bah on est on est un bootleg je pense que c'est pour forcer les gens à aller acheter peut-être le vinyle ce que je n'ai pas fait bon bref je ne saurais jamais si quelqu'un a des à les arcanes de tout ça n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut savoir c'est que le vinyle est un 12 pouces je crois et les côtés doivent être inversés il ya le side of the dead rat vous avez la partie satanic war master et la side routine raven vous avez the bitter taste of emotional void de mutilation et dans l'ing the light vous avez la piste exceptionnelle to the end of the time of time alors ce qu'il faut savoir c'est que à part pour ça où je n'ai pas vérifié mutilation de bitter taste of image emotional void c'est celle que j'aime beaucoup là dans dans justement rathen cunning elle a la 3 l'une des deux que j'aime beaucoup et dans une the light pour de tout dit en off time vous allez la retrouver dans l'album de 2007 du même nom je crois c'est la première c'est la piste éponyme de souvenirs super elle doit durer sept ou huit minutes aller aller ça finit avec une sorte de guitare folk la acoustique c'est vraiment 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 un très très bon split la même la partie satanic war master alors que je suis pas un très gros fan de satanic war master je la trouve très bien mais elle sonne bas pour le coup beaucoup plus païenne black metal païen on va dire pour ceux qui aiment bien dire pagan et pas non plus un sérieux black metal quand même mais vous savez avec cette 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 tessiture finlandaise que que les que le groupuscule de orna aime tant vous avez quatre pistes à l'outro nameless sacrifice dead lights of lost star et à outro et en fait ça raconte un peu ouais une petite histoire il ya quelque chose de c'est particulier de vous parler de cette partie de satanic war master parce que très sincèrement c'est allez je vais dire c'est conventionnel c'est le c'est un split freeway freeways pardon et je pense que ma préférée va être celle de drowning the light to the end of time même si bien entendu celle de mutilation est cool mais bon je l'ai déjà dans le dans leur athènes cunning donc c'est un bon split ça je dis pas le contraire mais voyez bon on a d'autres choses à se mettre sous la main donc hop tout ça ça va se se mettre en b aussi il n'y a pas de pas de souci ensuite qu'est ce qu'on a ben on a un arrêt du groupe en 2009 donc là c'était en 2007 en 2009 le groupe est considéré comme mort et enterré après après ce dernier split après cet album assez sympa de soro galaxies en tout cas pour moi et 2015-2017 ils font quelques lives avec donc les gars de l militia et de de comment s'appelle dr livingstone je vous ai pas parlé de l militia mais c'est un groupe parisien dans lequel ménard officiait en tant que chanteur qui sonne pas mal ça c'est vraiment c'est vraiment sympa moi je les ai pas par contre j'ai offert mon petit frère le deuxième album du projet ménard qui il a il fait maintenant une sorte de c'est un peu la mode vous savez les projets solos des frontman de certains grands groupes font vous savez un autre projet parfois diamétralement opposé puis parfois un peu à la bruce dickinson quoi c'est à dire ah je fais des je sais faire du heavy metal je vais le faire mais sans les mecs qui m'ont fait connaître avec d'autres personnes bon c'est bizarre mais là je crois que ménard continue tout seul à ménard aussi mais ça sonne différent donc moi je me suis pas trop pour l'instant penché sur je dirais les les groupes side de de ménard donc je ne pourrais pas vous en parler énormément mais je sais que c'est pas mal parce que mon petit frère m'a dit ah merci pour le scut franchement je l'aimais encore mieux que le premier bon c'est cool ça veut dire ça ça veut dire que ça passe et puis là tout d'un coup sous d'un coup comme dirait fell lag c'est un truc moi je ne m'en serais jamais imaginé en fait que ça puisse arriver le groupe réapparaît de nulle part il est annoncé chez osmose et il nous sort en 2024 et bien donc après celui-ci qui a été fait en 2018 mais c'était des rééditions de vieux enregistrements voilà machin il nous sort et bien un black metal cult le nouvel album qui sort en vinyle et en cd que j'ai ici présent avec ce fameux toujours se bafoumer bon je m'attendais à rien avec ça je m'attendais strictement à rien osmose production n'a pas les titres derrière tiens tiens on regarde dedans ça ressemble à une sorte de vinyle là c'est assez sympa la finition du cd on a l'artwork en gros ici on a les titres là sur la partie gauche et puis la pochette est un peu cartonnée j'aime beaucoup ce truc là un peu comme pour les rééditions de dark adversary records que je vous avais présenté tout au début de la discographie bien entendu et puis bah voilà là on a l'espèce de prêtre de satan là le qu'on retrouve dans le groupe the black et puis dans plein d'autres trucs un petit pentagram hop alors là on a bien deux personnes cette fois ci donc willy ici et puis cam qui s'appelle camille le cube je crois qui doit avoir mon âge un 38 39 ça c'est je sais plus quel démon dans le dans les clavicules de salomon ou dans la la cabale et ça se finit comme ça donc le record did at un holy black metal studio mixte and mastered by b st studio je ne sais pas où c'est et on a cette fois ci donc bass guitare vocal ménar calm drums et à l'ancien à l'ancien rappelez vous de du duo en fait de chris agazagra à chris azagra bett donc chris ovna est william roussel et puis donc on a on a ses pistes et on se dit mais c'est un petit album en fait il y a sept pistes cette fois ci six pistes même et en fait il passe à une vitesse alors déjà il ya énormément de blasts camille le cube est une marmule, ça va dans tous les sens, c'est réglé comme du papier à musique, c'est super agréable à écouter, et moi je me dis wow, j'avais pas cette image de mutilation, franchement ça me je me ressens en jambes quoi donc on en a parlé avec mon pote Afra là, qui est iranien qui habite au Canada, et il m'a dit ah tiens tu devrais écouter ça, et je lui dis ah mais mec tu m'apprends que dans mon propre pays il y a un groupe mythique qui ressort un album et je savais même pas, alors il me dit qu'est-ce que tu en as pensé et je lui dis bah écoute je l'ai trouvé impressionnant, ça c'est ce qu'on appelle un retour, je sais pas depuis combien de temps ils ont larvé ce truc là j'ai lu pas mal de chroniques, il y en a beaucoup quand même qui disent qu'il y a de l'art sucé d'avant, mais c'est normal à un moment donné quand vous êtes un groupe qui a 30 ans d'âge qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? 35 ans d'âge presque vous faites ce que vous savez faire déjà pour commencer c'est vrai qu'il y a quelques riffs qui sonnent un peu fileurs, c'est vrai qu'il y a il y a une grosse homogénéité ça peut peut-être casser les pieds à certaines personnes qui considèrent que le black metal c'est autre chose pardon, que du blast beat, alors il n'y a pas que du blast beat rassurez-vous moi je vais vous dire, il y a un trio de 3 pistes qui sont monstrueuses c'est From the Planes of Ice and Death donc la 3, la 4 Inside the Curse Necropolis et la 5 The Fall of Islam les 3 là, moi je trouve qu'elles sont encore mieux que les autres, même si globalement je vous dis il y a une sorte d'homogénéité sur toute la sur toute la production ça sonne bien c'est excellent et donc, comme je m'intéresse aux religions moi à chaque fois je vais aller regarder ce qui se passe sur le Fall of Islam et puis j'ai retrouvé enfin là je vous passe le bonjour les gars c'est... vous êtes dans votre thème il n'y a pas de problème on sait très bien que mutilation n'aime pas l'être humain etc mais s'il vous plaît juste bossez un peu le sujet quoi c'est là, là il y a quand même des choses déjà là là they burned the effigy of your prophet déjà en Islam, il n'y a pas d'effigy de prophète déjà et en plus, en Islam, il n'y a pas un seul prophète il y a tous les prophètes déjà de la Bible donc, il y a des choses où vous vous dites oh non, pas possible quoi les mecs ils ont 40 berges, 50 berges vous êtes... il y a quand même des gens de 15 ans qui connaissent ce sujet là pour avoir étudié ça mieux que vous donc s'il vous plaît juste, il y a moyen de critiquer ce que vous voulez ou qui vous voulez mais essayez de le faire dans les règles du jeu parce que là, c'est juste ça fait un peu, bon ça fait un peu amateur quoi c'est dommage on aurait pu voir des choses peut-être un peu plus poussées mais c'est pas grave il y a beaucoup de choses intéressantes The Mirror of the Illusion, la dernière est assez exceptionnelle aussi mais en fait, cet album-là, vraiment même dans The Fall of Islam il y a énormément de passages on entend une sorte de muedzin alors souvent j'avais déjà entendu ça sur un kafir de Nile ils reprennent toujours la même phrase de la charada vous savez, il n'y a de Dieu que Dieu, etc. donc avec cette petite mélopée à la guitare au début qui a été inventée par Ménard je pense pour essayer de sonner très très moyen-oriental alors c'est pas encore totalement ça mais on sent que c'est teinté déjà et puis après vous avez les roulements de cam qui arrivent et puis ça repart on sent qu'il y a une sorte d'inquiétude comme ça il y a quelque chose d'assez bien monté là-dedans et From the Planes of Ice and Death vraiment, il faut l'écouter parce qu'elle est pour le coup c'est je pense la piste la plus hétérogène avec beaucoup de variabilité quand même c'est un peu l'endroit où vous respirez je dirais dans l'album sinon c'est vraiment un espèce de gros bloc donc là, la 3 elle fait du bien mais ouais très très bonne sortie très bonne sortie après voilà on aime, on n'aime pas moi musicalement en tout cas même si là vous avez vu j'avais des trucs à reprocher sur les thématiques des fois elles ne sont pas maîtrisées c'est un peu dommage parce que du coup c'est voilà moi j'aime bien les choses quand même quand elles sont maîtrisées en général mais là je le dis parce que je connais ce sujet si ça avait été aussi le sujet d'un autre type de religion je l'aurais dit aussi rassurez-vous c'est une de mes passions donc c'est la raison pour laquelle moi-même à titre perso ne hurlez pas ceux qui ne jurent que par le black et par Satan mais moi je suis un croyant depuis tout petit ça ne m'a jamais empêché de faire du black démonstratif et ultra haineux donc voilà encore une fois rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure un individu égal est-ce qu'il lit sa vie à son art ou est-ce qu'il peut aussi avoir une facette moi je pense que tout le monde a une facette y compris Ménard et donc c'est très bien comme ça donc en tout cas nous avoir sorti ça c'est une surprise je ne sais pas comment va vieillir l'album il est encore trop tôt pour moi de le dire je ne l'ai écouté qu'une petite dizaine de fois peut-être huit fois sept ou huit fois et je ne sais pas toujours est-il que je le préfère à Rattenkoning et Black Millennium mais que je le soustrais quand même un peu à ceux qui étaient avant plus sales plus lents plus bizarres et aussi quand même peut-être plus travaillé au niveau des mélodies un peu un peu mélodramatiques à la majestas donc rien que pour ça je vais le mettre en A ce qui a une très bonne place déjà dans mon coeur ça veut dire que je n'ai pas sorti la lettre C ou D parce que vous savez des fois les retours après quasiment 20 ans ça fait peur les retours après 20 ans généralement l'artiste il peut très bien avoir complètement changé son fusil d'épaule vous décevoir faire plein de trucs qui ne vont pas et là je trouve que ça s'inscrit vraiment dans une continuité qui est pas mal franchement j'ai hâte de voir la suite et puis il faudra que je m'attèle à regarder de plus près les Alminicia et puis les Ménard tout simplement pour savoir tout ce qu'il offre à côté de ça je pense qu'il y a des choses très 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 sympa mais encore une fois le temps l'argent tout ça vous connaissez bref en tout cas je remercie énormément Ménard William Roussel pour tout ce qui nous a produit et qui a fait la grandeur black metal de ce pays maintenant dites le vous dans le monde entier on connait le black metal français notamment avec alors certes Peste Noire Seigneur Volante tous les trucs comme ça mais aussi ces trucs là tous ceux qui faisaient partie des fameuses Légions Noires même si effectivement maintenant c'est de l'histoire ancienne et je pense que n'a fait partie des Légions Noires que ces deux albums là éventuellement voilà les autres déjà n'étaient plus considérés parce que les Légions Noires déjà passé 96 97 ça n'existait plus vraiment je rappelle que c'était entre 90 avec Zelda Chapel of Ghouls etc et puis d'ailleurs Willy il avait aussi un autre truc qui s'appelait Sanaticum Sanctiae ou je ne sais plus comment ça s'appelait un truc de dark ambiante donc voilà tout ça c'était 90-91 jusqu'à 80-97 donc voilà j'arrête de faire de perorer et de faire de la redite parce que sinon on va en parler des heures et je crois que j'ai le vinyle de ça aussi avec la même image c'est ce que je cherchais tout à l'heure en même temps que mon bootleg de Vampires of Black Empire of Blood je ne l'avais pas retrouvé je ne sais plus ce qu'il était je crois que je l'ai chez Ordalis Production justement et celui-là c'est une réédition Osmose de toute façon maintenant c'est simple à l'époque vers 2004-2005 il pouvait être difficile de mettre la main sur des mutilations parce que notamment ceux-là n'avaient pas été réédités déjà par Dark Adversary donc ça devenait complexe vous savez ça faisait partie de ces mouvances jusqu'à mi-2010-2020 où il n'y avait pas toutes ces rééditions et tout le monde se disait il y a des groupes jamais on ne mettra la main dessus jusqu'à ce que les artistes se disent oh oula attendez il y a une hype sur mes projets bon bah on va on va essayer de faire des appels à des labels et puis directement bon bah il y a des labels qui sentent la poule aux odeurs ça va puer le fric et puis hop là ça se fait rééditer directos donc donc voilà là c'est vrai que ça a toute une histoire particulière je me demande si Ménard va réarrêter le groupe pour continuer à faire du Ménard tout simplement ou d'autres projets à lui et qu'il va le ressortir comme ça comme par enchantement d'un chapeau magique d'ici 20 ans encore ou de 15 ans j'en sais rien ou s'il va se dire bah maintenant que je suis dans une hype avec un vrai batteur etc en qui je crois qui a montré qu'il jouait exceptionnellement bien sur Black Metal Call c'est magistral franchement c'est une leçon de batterie allez écouter ça c'est trop bien et d'ailleurs c'est un très bon batteur je sais plus dans quoi d'autre il a joué j'avais lu ses groupes sur Metal Archive j'ai oublié mais bon on est pas loin de j'en parlerai dans une autre vidéo de Crystallium avec Altar ZK6 et tous les grands batteurs il y a celui de Crystallis aussi qui est très bon celui de Wyrms il y a de très 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 bons batteurs de Metal Extrême en France franchement c'est une moi je m'en délecte donc merci les gars merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette petite vidéo de présentation de groupe que j'aime bien avec moi j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises si jamais je les édite ben rectifiez moi poliment en commentaire et au pire ben c'est juste mes bêtises à moi et que c'est ma présentation avec mes goûts on s'en fout un peu bref je vous souhaite une très bonne fin de journée à très bientôt pour des vlogs quelconques ou des présentations de jeux de société ou de musique que j'aime bien à la revoyure à la prochaine ciao ciao